Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'une organisation qui a bouleversé la manière dont la science s'est perçue en RDC, mais aussi la manière dont l'éducation scientifique se professe et la manière dont les femmes de science se sont traitées. Raïssa Malou, experte en physique nucléaire mais aussi consultante en éducation auprès de plusieurs instances internationales, également en RDC. Bonjour Raïssa. Bonjour Laetitia, comment vas-tu ? Très très bien, merci et toi-même ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui nous allons parler ensemble du Merci dont la semaine de la science et des technologies en RDC créée par Investing in People que tu as fondée il y a quelques années est digne. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de la naissance de la semaine de la science et de la technologie en RDC ? Comment c'est né ? Alors en fait la semaine de la science et technologie est née en fait d'un besoin de créer une plateforme où on aurait les chercheurs, les scientifiques, le grand public, le secteur public et le secteur privé. Parce qu'en fait nos scientifiques ont l'habitude, nos chercheurs ont l'habitude de se plaindre de ne pas avoir suffisamment de financement pour financer la recherche et moi le message que je voulais leur faire passer, c'est écoutez la recherche est financée par le secteur public mais le secteur public a besoin de savoir ce que vous faites. On ne peut pas demander plus d'argent si on n'informe pas ce grand public et le secteur public à quoi va servir, à quoi sert l'argent que nous demandons pour la recherche. Donc on a créé cet événement pour donner de la visibilité à la recherche, permettre d'informer le grand public et aussi permettre de susciter des vocations parce qu'on a clairement besoin que les meilleurs éléments de la société aillent dans les filières sciences et technologies et pour ça il faut aller convaincre le grand public de nous envoyer, le public de nous envoyer ses meilleurs éléments. Alors l'autre aspect pourquoi on a intégré le secteur privé, c'est parce qu'évidemment le secteur public, la recherche en RDC est presque à 100% financée par le secteur public alors qu'en réalité il nous faudrait un financement aussi au niveau du secteur privé pour une recherche plus appliquée. Donc c'est vraiment le but était de créer cette plateforme où tous ces différents partenaires se retrouvent, discutent, rencontrent, se rencontrent de manière à améliorer la situation, redynamiser notre secteur, le secteur de la recherche et de l'enseignement. Super. Et il y a combien d'années est née la semaine de la science ? Et bien il y a dix ans. Donc on a eu la première édition en 2014 avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui était à l'époque ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel si je me souviens bien et le ministère de la recherche scientifique. Donc ça va faire dix ans que chaque année notre équipe revient pour organiser cet événement. Wow, ça c'est impressionnant. Alors tu as parlé du secteur privé, tu as parlé des scientifiques. Quelles sont, si tu pouvais les citer, les différentes communautés qui peuvent dire merci à la semaine de la science et des technologies en RDC ? J'espère qu'elle dise merci. En tout cas, la semaine de la science, comme communauté, si tu veux, déjà les chercheurs, les chercheurs et les scientifiques qui sont la première communauté qui est ciblée par cette activité. Alors on a les écoles, donc les élèves et les étudiants, parce que comme je te disais, on veut informer, susciter des vocations et aussi en fait améliorer l'enseignement des sciences et des mathématiques, donc le rendre plus concret, plus attractif. Donc on a les communautés d'élèves et d'étudiants. On a le secteur public, parce que ce que nous faisons, c'est un travail d'information vis-à-vis de ce secteur, de se rapprocher, de leur donner la bonne information. Parce qu'il est important qu'on ait des politiques qui soient basées, en fait, sur des données factuelles, sur des informations concrètes. Et c'est le rôle du secteur de la recherche de fournir ces informations à notre secteur, à notre secteur public. Et puis, on a notre secteur privé qui, parfois, va chercher des compétences techniques ailleurs, alors que nous avons en RDC des compétences techniques et scientifiques. Et donc, c'est pour nous l'occasion de mettre en avant ces compétences pour notre secteur privé. Donc voilà un peu les communautés, les secteurs qui sont touchés et impactés par la semaine de la science et des technologies. Super. Et est-ce qu'il y a l'une de ces communautés qui a déjà commencé à vous le rendre ce merci ? Si tu veux, je vais te raconter une anecdote. Lors de la troisième édition de la semaine de la science et des technologies, j'ai eu comme ça des jeunes, un groupe de garçons, on va dire 12, 13, 14 ans, qui, à la fin, quand on fermait les portes du village des sciences, sont venus me demander s'ils pouvaient, eux, aussi être des animateurs de la semaine de la science et des technologies. Il faut savoir que dans la semaine de la science, on a des animations scientifiques qui sont faites par des élèves du secondaire, donc des écoles de la RDC. Et pour moi, ça a été là une occasion pour eux. Ils m'ont dit à leur manière merci. Parce que qu'ils soient là, qu'ils me proposent d'être eux aussi des animateurs, c'est qu'ils, d'un côté, apprécient. Ils ont apprécié leur expérience au village des sciences et ils se sont finalement sentis capables de pouvoir être aussi animateurs. Ce que je t'assure, il y a trois ans avant, là, c'est ce moment, jamais je n'aurais eu des jeunes qui me feraient une telle demande. Donc voilà, ça a été pour moi. Donc je vois que les élèves ont commencé à nous dire merci à ce moment-là, notamment en se proposant d'être eux aussi acteurs de nos activités. Ok, super. Et en ce qui concerne la communauté de chercheurs, est-ce qu'il y a déjà eu, pour eux, une manière de déjà reconnaître l'impact de la semaine des sciences et des technologies, ou pas encore ? Est-ce qu'ils le sentent déjà ? Est-ce qu'ils le disent déjà, cet impact ? Est-ce qu'ils disent déjà merci, en gros ? Et comment ? Mais ils sont là chaque année. Ça aussi, pour moi, c'est une façon de nous dire merci et de nous redonner leur confiance. Dès la première édition, j'ai vraiment eu la chance d'avoir autant de grands professeurs comme le professeur Mouyembe, qui a tout de suite accepté de venir donner une conférence dès la première édition de la semaine de la science. Et ils sont revenus chaque année. Et chaque année, on a ces institutions linéaires, etc., qui reviennent à chaque fois. Le Crenca, donc le centre nucléaire, qui, chaque fois, ils reviennent pour participer aux éditions de la semaine de la science. Donc, pour moi, c'est vraiment... Là, ils nous redisent leur confiance et nous disent merci parce qu'ils reviennent chaque année. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, on en a parlé un peu précédemment, toutes les deux. Il nous a parlé du lien entre le type d'enseignement que vous prenez et le type d'enseignement qui existait avant vous. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la situation avant et après la semaine de la science au niveau du système éducatif ? Alors, comme je te disais, l'une des activités phares de la semaine de la science, ce sont les animations scientifiques. Pour moi, c'est vraiment l'activité principale. Et ce que fait l'association, c'est que deux semaines avant la semaine de la science, donc pendant les vacances de Pâques, on fait une formation de ces 50 élèves animateurs. Donc, c'est Dora Mwanda, notre directrice scientifique, qui s'occupe de cet aspect de formation. Lors de la première édition, lorsque Dora a eu cette séance avec les élèves, les élèves, en fait, qui devaient être donc les élèves animateurs, avaient des réticences à toucher le matériel de laboratoire. Parce qu'ils ont cette habitude, que ce soit l'enseignant qui lui fasse les démonstrations, que ce soit l'enseignant qui fasse, et eux sont passifs à regarder faire l'enseignant. Et même l'enseignant, à l'époque, ne voulait absolument pas que les élèves touchent le matériel, de peur qu'ils cassent, etc. Et donc, Dora a dû faire passer ce message pour lui dire, mais ce sont eux qui vont être les animateurs pendant la semaine de la science. Si tu ne les laisses pas manipuler, il n'y a pas d'activité. Et donc là, ça a été, pour ces enfants, vraiment un changement. Et d'où on a vraiment vu que dans la confiance de ces élèves, ce n'est pas toujours les mêmes. En changeant d'une année, il y en a quelques-uns qui sont dans la même école qui reviennent, donc c'est chaque fois des nouvelles cohortes. Mais comme ils entendent parler de ce qui s'est passé avant, on a vraiment vu que ces élèves gagnaient en confiance et qu'ils développaient, avec la semaine de la science, des compétences qu'ils n'ont pas l'habitude de développer en classe. Et donc ici, moi, j'ai eu la chance, non seulement de lancer la semaine de la science, mais aussi de travailler directement pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, pour la réforme de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a justement intégré cette manière de faire de la semaine de la science. On l'a intégré dans les programmes officiels pour que ce soit l'ensemble des enfants sur l'ensemble du territoire de la RDC qui en bénéficie. Parce que tu sais, l'une des critiques, une critique gentille que l'on reçoit à chaque fois à la semaine de la science, c'est que c'est limité à Kinshasa, en termes des animations concrètes. Et donc là, en ayant cette chance de travailler aussi sur la réforme de l'enseignement des sciences et des mathématiques au secondaire, ça m'a permis d'intégrer ce que nous faisons pour la semaine de la science, l'intégrer pour l'ensemble du territoire et donc donner accès à l'ensemble des enseignants et des élèves sur notre territoire, d'avoir une autre manière d'enseigner les sciences plus concrètes. Magnifique ! Et d'ailleurs, vous avez un slogan « Science is fun ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Et en quoi ce serait fun ? Tu sais, donc tu le rappelais au début que j'étais physicienne de formation et quand j'enseigne cette discipline, quand je l'enseignais, parce que maintenant beaucoup moins, j'ai moins le temps d'enseigner, mais quand je le faisais, en fait, mon objectif, évidemment, ce n'est pas forcément que tout le monde redevienne un physicien ou un mathématicien, même si ce serait chouette, on n'a pas besoin que tout le monde soit un physicien ou un mathématicien. Je veux dire, mais ce que je veux au moins, c'est que les gens se réconcilient avec cette discipline. Parce que quand je me présente, je me suis dit, quand tu as commencé et que tu as employé les termes physique nucléaire, je me suis dit, il va y avoir des personnes dans le public qui vont tous s'éteindre et arrêter de suivre le show. Et justement, ce sont des disciplines qui suscitent la peur. La peur, l'ennui et qui rappellent à beaucoup de personnes de mauvais souvenirs durant leurs études. Et moi, je trouve ça absolument dommage parce que nous, en physique, on s'amuse. Ok, on fait des choses sérieuses, mais on fait ça en s'amusant et on prend du plaisir à faire ce que nous faisons. Et ça a toujours été mon objectif de pouvoir transmettre en tout cas ce plaisir. Si je ne peux pas faire que vous soyez tous physiciens et mathématiciens, au moins, je peux faire en sorte que vous preniez du plaisir avec ces disciplines et que l'on n'ait plus ce sentiment de peur que cela suscite. Et donc, c'est ce qu'on a voulu transmettre avec la Semaine de la Science parce qu'on sait que ce sont des disciplines qui ont une certaine difficulté dans l'enseignement. On veut au moins les redonner un aspect de fun, un aspect de joie, de prendre du plaisir, de faire une fête, donc être en fête à ce moment-là de manière à mieux faire passer la pilule. De toute façon, on ne ment pas. C'est fun de venir participer à cette fête que l'on met en place. Et la particularité de ces éditions, c'est que, et tu y as mis un point d'honneur, l'entrée est gratuite. Oui, ça me semble un élément essentiel. Parce qu'il y a déjà tellement de barrières psychologiques autour de ces disciplines. Tu sais, quand je suis arrivée en 2013 et que je proposais au ministère d'Enseignement primaire, secondaire et technique d'organiser la Semaine de la Science, ils m'ont regardée comme une extraterrestre en se demandant de quoi est-ce qu'elle parle ? À quoi ça ressemble une semaine de la science et des technologies ? Donc, il y a déjà toute une barrière psychologique autour de ces disciplines. Alors, je ne voudrais pas en plus rajouter cette barrière financière. Moi, la Semaine de la Science doit être un moment où, dans ce rencontre, où on va à la rencontre de nos chercheurs, de nos scientifiques, de nos institutions, de nos élèves, de nos étudiants qui performent dans ces disciplines. Il faut ce moment d'échange et il faut un minimum de barrières possibles. Et donc, c'est pour ça que je tiens énormément à cet aspect d'activités qui sont libres et gratuites, de manière à permettre au plus grand nombre d'avoir accès. Parce que sinon, on limite encore le nombre de personnes qui peuvent avoir accès à ces activités. Et ça, ça me semble vraiment dommage de rajouter des barrières supplémentaires. Donc, je tiens vraiment à cet aspect de gratuité, d'accès facile. Ce qui me donne moi l'occasion de dire merci. Parce que sans les sponsors, ce ne serait pas possible. Donc, heureusement qu'il y a des personnes qui croient en l'activité et qui permettent de la rendre accessible au plus grand nombre. Tout à fait, tout à fait. Justement, tu parles de sponsors. Qu'est-ce qui pousse une organisation ou une entreprise ou une institution à sponsoriser un événement comme celui-là ? Comment ça leur permet d'avancer dans leur propre projet de vous sponsoriser ? Alors, évidemment, les entreprises pour sponsoriser, il faut qu'elles aient un retour sur investissement. C'est clair. C'est vrai que la population qui vient la semaine de la science, ce sont des élèves, des parents, des étudiants. Donc, a priori, il faut que cette population rentre dans leur client potentiel. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, en fait, ou de personnes, qui le font parce qu'ils sont convaincus que c'est via l'éducation, que l'on va améliorer la situation dans notre pays et qui commencent à comprendre que c'est via les sciences et les technologies aussi. Mais je crois que leur premier souci, c'est l'éducation. Ils ont besoin d'avoir du personnel qualifié pour pouvoir être de bons employés, de bons partenaires pour eux, mais aussi, alors évidemment, forcément avoir des clients qui sont au courant de leurs produits et services. Mais la plupart des personnes ou des institutions qui sponsorisent cette activité, en fait, sont des institutions qui croient en l'éducation vraiment et en son pouvoir de changement. Et donc, c'est pour ça qu'elles, je pense, c'est pour ça qu'elles investissent dans cette activité. Tout à fait, tout à fait. Et en parlant d'investir dans cette activité, tu as parlé de l'impact de ton apport au niveau du ministère de l'Enseignement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi est-ce que le ministère de l'Enseignement dit merci à la semaine de la science et à tout ce que toi, en tant que consultante, tu fais avec eux ? Je pense qu'il y a dix ans, l'équipe qui était en place au sein du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, en fait, a tout de suite compris, même si, a priori, ils ne voyaient pas ce que ça pouvait ressembler à une semaine de la science et des technologies, mais ils ont tout de suite compris, ils ont vu l'impact que ça peut avoir sur les élèves et sur les enseignants. Ce problème de qualité de l'enseignement est un problème que l'on a depuis, finalement, maintenant pas mal d'années. Et à l'époque, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique était vraiment dans un objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement. D'ailleurs, je pense qu'on était dans la décennie de la qualité à ce moment-là. Et donc, ils ont tout de suite vu que ça contribuait à améliorer la qualité de l'enseignement des sciences et des mathématiques. Et ils ont bien vu, avec les examens d'État de l'époque, il y avait vraiment une décroissance en termes de nombre d'élèves qui allaient dans les options maths-physique, par exemple. Et donc, c'était vraiment pour eux une occasion d'augmenter ce nombre d'élèves qui vont dans cette filière de l'époque. Il faut savoir qu'elle n'existe plus. Enfin, du moins maintenant qu'on veut faire une seule filière qui est l'option scientifique, qui rassemble biochimie et maths-physique. Mais ils ont vraiment vu la nécessité d'avoir cette activité qui promeut les sciences, les mathématiques, de manière à ce que l'on ait plus d'élèves qui vont dans ces disciplines. Et l'occasion que c'est pour que nos enseignants fassent un meilleur enseignement des disciplines scientifiques. Donc, ça a été vraiment une équipe de visionnaires qui ont vraiment vu à long terme le travail. Et c'est ça qui a rendu possible la semaine de la science et des technologies. Est-ce que tu souhaites les citer ? Ah oui ! Parce que c'est vraiment... À l'époque, c'était le ministre Maquer Moangou et la vice-ministre Magui Rokabouba. Et vraiment, ça a été un tandem extraordinaire au sein du secteur. Et c'est eux qui ont vraiment permis de lancer cette semaine de la science avec le secrétaire général de l'époque, l'inspecteur général. Donc vraiment, ça a été une bonne équipe au sein du ministère qui a vraiment mobilisé l'ensemble des acteurs pour le lancement de cette activité et qui en est aujourd'hui à 10 ans. Et c'est toujours grâce à eux. Parce que la semaine de la science est toujours organisée avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est vraiment l'acteur majeur. Et tous les ans, via l'inspection générale, il y a une mobilisation... Et le secrétaire général, il y a une mobilisation des élèves, des écoles, autant à Kinshasa que sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vraiment un beau partenariat. Moi, je leur dis merci. Super. Super. Vraiment magnifique. Alors, il y a une grande communauté, très très grande, puisque les femmes sont aussi nombreuses que les hommes, sauf sur le terrain peut-être professionnel et scientifique. Comment la communauté de femmes congolaises, en général, et de femmes de science congolaises, te disent merci ? Et est-ce qu'elles te disent merci, déjà ? D'abord, laisse-moi te raconter une anecdote. Tu sais, mon combat, c'est les sciences et les technologies. Je veux dire, pour moi, il me semble essentiel, il faut que l'on ait le maximum de... Enfin, il faut que les meilleurs éléments de notre société aillent dans ces disciplines, parce qu'on peut... Enfin, on bâtit les sociétés modernes, aujourd'hui, à partir de notre capacité, de notre matière grise et avec les domaines sciences et technologies. Donc, ça a toujours été mon combat et je trouvais déjà bien assez difficile comme ça. Et puis, j'avais une discussion avec ma fille aînée et on parlait des discriminations et des violences dont les femmes étaient victimes, sont victimes. Et voilà que ma fille me challenge en me demandant, mais en fait, mais pourquoi est-ce que tu ne te bats pas toi aussi pour le combat des femmes ? Je disais, mais c'est déjà assez difficile comme ça de devoir traiter le problème de sciences et de technologies si tu me rajoutes le problème des femmes. Mais j'ai repensé à une de mes étudiantes qui était en ingénieur à l'Ovalaneuve, à l'UCL, qui venait m'annoncer qu'elle allait arrêter ses études d'ingénieurs parce qu'il y avait beaucoup trop de garçons dans l'auditoire. Alors, ça m'a vraiment marquée parce que moi, en physique, on est très peu de femmes. Et moi, ça ne m'avait jamais dérangée d'être dans cet environnement avec peu de femmes et beaucoup d'hommes. L'avantage d'être en physique, c'est qu'on n'est peut-être que 20, il n'y a que 3 femmes. Ça reste un petit auditoire, même si on est peu nombreuses. Notre problème, c'est qu'il nous faut plus de physiciens. On ne fait plus de distinction homme-femme, on veut surtout qu'il y ait plus de physiciens et de mathématiciens. Donc, je n'avais jamais mis ce problème au niveau du genre. Et là, c'est déjà cette étudiante en ingénieurs. Donc, ma fille m'a fait me rappeler ce problème avec cette étudiante en ingénieurs et j'avais trouvé ça tellement dommage qu'elle arrête pour ces raisons. Et puis, voilà que ma fille me challenge. Et j'ai donné, sur le moment même, je me suis dit, j'ai bien assez de travail. Et puis, en y pensant à nouveau, je me suis dit, mais je demande aux parents d'envoyer leurs enfants dans nos disciplines. Et lorsqu'il s'agit de filles, elles sont victimes de discrimination, elles sont victimes de violence. Ça veut dire que si on ne traite pas ce problème, c'est en train de torpiller tout le travail que moi je fais d'envoyer des jeunes dans nos disciplines. Donc, il faut absolument adresser cette situation parce que les filles dans nos campus, dans nos écoles, sur notre territoire, sont victimes d'atrocités vraiment, de violences absolument inacceptables. Et il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'on traite ce problème de manière à le rendre absolument minoritaire si on ne sait pas l'éliminer. Et donc, c'est vraiment dans le sens de mon travail de faire en sorte que l'on ait nos meilleurs éléments qui aient dans les sciences et les technologies. Il faut que l'on puisse créer des situations qui soient de sécurité pour les filles et les garçons pour qu'elles puissent s'épanouir. Mais on ne peut pas permettre qu'on ait une frange de la population qui doit subir systématiquement des violences simplement du fait de leur genre. Et ça, ça me semble inacceptable. Et donc, j'ai décidé aussi d'être une voix pour ces femmes, pour ces filles, parce que sinon, notre société dysfonctionne. Il y a un problème de rendement simplement et ça, ce n'est pas possible. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce problème de rendement dont tu parles ? Pourquoi il y aurait un problème de rendement du simple fait qu'il n'y ait pas plus de femmes ? Écoute, je le dis toujours et ça, on le sait. Je veux dire qu'une équipe, en fait, est d'autant plus performante qu'elle est diversifiée, qu'elle est mixte. Ici, on a la chance d'avoir un pays qui est ethniquement diversifié et c'est notre chance. C'est justement ce qui nous permet d'avoir une plus grande créativité. Mais il faut aussi que l'on ait une mixité en termes du genre, des hommes et des femmes, de manière à avoir des perspectives complètement différentes. Et c'est cette possibilité de gérer ou de traiter les problèmes selon des points de vue et des perspectives différentes qui permet d'avoir des solutions efficientes. Et donc, je milite pour que les équipes de recherche, les équipes en général, soient en fait des équipes qui soient mixtes et qui soient le plus diversifiées possible. Parce qu'aujourd'hui, les études montrent bien que plus on est diversifié, qu'on a des équipes qui, elles, sont performantes et qui permettent de traiter des problèmes avec des points de vue et des aspects différents. Il y a une sensibilité que les femmes apportent dans la résolution de problèmes, dans la réflexion. C'est tellement dommage de se priver de 50% de nos cerveaux. Imagine un peu quoi. C'est un peu comme si tu décidais, voilà, je vais me servir que d'une partie de mon cerveau et pas de l'autre. On est tous d'accord qu'il y a une limitation claire. Et donc, alors ici, ce que l'on veut, c'est vraiment que l'on ait un maximum de femmes et que l'on puisse utiliser ces intelligences qui sont à nos dispositions. Et elles sont extraordinaires. Enfin, vraiment, quel dommage de s'en priver quoi. Magnifique. Alors, tu as parlé des violences subies par les femmes. Est-ce que tu as une anecdote ou un exemple très concret du niveau de violence dont tu parles ? Parce que lorsqu'on s'est parlé un petit peu avant en préparant cette interview, même moi, je crois que je n'avais pas perçu à quel point certaines violences, en tout cas en RDC, par rapport aux femmes de science, peuvent être assez paralysiantes. Est-ce que tu as un exemple ? Mais écoute, le niveau de violence peut aller jusqu'à des remarques que je trouve absolument sexistes, auxquelles sont victimes les femmes de la part de leurs professeurs, des assistants ou de leurs collègues, jusqu'à des propositions que l'on va qualifier d'absolument indécentes. Ici, quand vous êtes une femme seule dans un environnement d'hommes, peut-être même si les hommes ne se rendent pas compte de la violence de leurs propos, mais dans leurs propos, ils tiennent... C'est carrément insultant la manière dont ils peuvent aller s'adresser aux femmes. Et elles sont finalement souvent vues comme un objet sexuel, bien plus que simplement vues comme étant un être humain et qui est là qui apporte quelque chose. Donc c'est vraiment la panoplie des violences vont de violences psychologiques jusqu'aux violences physiques. Si on pense aux cas de grossesse précoce que l'on voit dans nos écoles, auprès de nos jeunes adolescentes, dans certaines provinces encore plus poussées que dans d'autres, c'est inacceptable. Et on doit vraiment pouvoir informer, on doit pouvoir sanctionner, on doit pouvoir continuer à éduquer pour que ce type de choses s'arrêtent. Et pour ça, il faut qu'il y ait un maximum de femmes qui soient non seulement au niveau le plus élevé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un maximum de professeurs, d'enseignantes, que les recteurs, vraiment que l'environnement se féminise au maximum parce que cela permet de créer une zone de sécurité pour les filles et les garçons. Il faut vraiment savoir que cette mixité, le fait de donner plus la place aux femmes, crée des conditions de sécurité pour les deux. Donc, c'est un élément essentiel. Alors, tu ne me vois plus, mais moi, je te vois. Très bien. Tu m'avais aussi parlé de l'importance de ne pas oublier le Lingala dans l'éducation de la science. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous raconter ? Très bien. Tu sais, là, je vais te raconter aussi une anecdote. Je vais comme ça avoir l'occasion de parler de Bienvenue Sone Mungaba CD plutôt cette année. et j'ai connu aussi Bienvenue à l'UCL. On était en formation de l'agrégation ensemble et on discutait un jour et il me racontait à quel point c'était difficile pour lui parce que durant ses études, parce que donc le Lingala qui était sa langue maternelle, et bien lui, durant les études, il devait en fait, d'abord, quand il devait suivre les cours, il devait les traduire en Lingala dans sa tête pour pouvoir les comprendre, processer l'information ou retraduire en français. Et donc, ce travail cognitif lui faisait perdre énormément, finalement, de temps, était une source de souffrance. Et quand je le regardais, je me rendais compte que finalement, nous, dont la langue maternelle était le français, on était privilégiés, d'une certaine manière, dans ce système éducatif parce qu'on ne devait pas faire cet effort. Et je ne comprends pas, et je ne comprends toujours pas, pourquoi est-ce qu'on inflige une telle souffrance à la majorité de notre population, qui n'est pas francophone, dont le français n'est pas la langue maternelle ? C'est, encore une fois, ce temps cognitif qui est allongé est aussi un problème en termes de rendement. C'est-à-dire, pourquoi on fait souffrir comme ça notre population ? Tu sais, l'Angleterre, finalement, commençait à dépasser, on va dire, l'ancien, le vieux continent, l'Europe, quand au final, ils ont décidé d'enseigner dans la langue de leurs gens, plutôt que l'enseignement était en latin à l'époque. Et donc, c'est lorsqu'ils ont fait ce changement qu'à ce moment-là, il y a eu le décollage de cette nation par rapport à l'ancienne Europe. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'en RDC et en Afrique, on continue à faire souffrir aujourd'hui, au 21ème siècle, notre population à ce niveau-là. Donc, il faut absolument que l'on passe à un enseignement dans les langues maternelles, qui est le cas pour les quatre premières années du primaire. Mais en réalité, il faudrait que l'on ait des parcours dans nos langues sur l'ensemble du cursus. D'un côté, parce que c'est plus facile d'être enseigné dans sa langue, mais aussi parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir continuer à véhiculer nos traditions et nos cultures, parce que ça passe précisément par la langue. Et donc, c'est un double objectif de pouvoir continuer à valoriser, à faire passer les cultures qui ont tellement souffert de cet épisode de colonisation que l'on a eu. en leur redonnant la place qu'il faut dans notre enseignement, c'est les revaloriser, c'est leur redonner vie. Et puis, c'est aider nos élèves, aider nos enseignants, pour que l'on ait comme ça un meilleur rendement dans notre enseignement. Mais évidemment, ce ne sera pas facile, parce qu'il faut savoir qu'il faut former les enseignants pour ça. Je ne sais pas parce que c'est une langue maternelle que vous savez la maîtriser ou l'enseigner. Donc, il y a un aspect de formation important à faire, mais c'est l'avoir. Il faut que l'on ait des parcours qui soient bilingues, trilingues, où on ait la possibilité de le faire totalement en français, parce que l'on est francophone de naissance, ou de le faire dans une des langues. Bienvenue, beaucoup plus, c'est moi. On travaille dessus. Bienvenue, il a consacré sa vie. Et nous ici, on continue à faire ce travail. Ça me paraît absolument important. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je te raconte une anecdote. Il y a une des éditions de la semaine de la science, où l'école de bienvenue, tu sais que bienvenue à une école où tu as l'enseignement qui se fait en Lingala. Et donc, ces jeunes, les jeunes de bienvenue, étaient là pour l'or du village des sciences, en tant qu'exposants. Et ils devaient donc présenter leur dispositif, qui est un dispositif de filtrage de l'eau. Et donc, on a un groupe d'élèves avec leurs professeurs qui s'arrêtent sur leur stand. Et on s'était convenu avec bienvenue. De toute façon, c'était comme ça. Je veux dire que ces enfants, ces élèves, peuvent tout à fait faire l'explication en Lingala. Alors, c'était justement le but pour montrer que c'est possible. Et donc, quand les élèves de bienvenue ont voulu commencer à expliquer le dispositif en Lingala, le professeur visiteur était là, mais choqué. Il dit, mais non, mais l'enseignement est en français. C'est pas normal que l'on le fasse en Lingala. Alors, bienvenue qui lui dit, écoutez, laissez d'abord mes élèves le faire en Lingala, et puis on va le refaire en français. Alors, les élèves de bienvenue font l'explication en Lingala. Et les élèves visiteurs, à la fin, se disent, mais waouh ! C'est ça que le prof voulait expliquer la semaine passée. Ils avaient mieux compris le dispositif expliqué par des jeunes. Évidemment, entre jeunes, ce qu'on prend déjà beaucoup mieux. Mais en plus, en Lingala, les enfants visiteurs l'avaient mieux compris. Alors, quand le groupe a voulu partir, bienvenue qui dit au professeur, est-ce que vous voulez qu'on recommence l'explication en français ? Le prof qui lui dit, non, vous êtes un pédagogue. Et ils sont partis. Donc, ils ont pas eu besoin d'avoir cette explication. Donc, ici, c'est vraiment la collaboration que l'on a avec bienvenue. C'est de montrer que c'est possible. On peut enseigner les sciences, parce que c'est vraiment un aspect de toutes les disciplines. Mais moi, j'insiste. Pour enseigner, pour améliorer l'enseignement des sciences et des mathématiques, il faut passer par la langue que maîtrise l'élève, que maîtrise l'enseignant. Dans notre cas, c'est d'utiliser les sciences et les technologies. Et surtout, ça permet aussi aux parents de pouvoir contribuer à la formation. Parce que lorsque l'enfant, il retourne à la maison, il peut en discuter dans sa communauté, il peut discuter de ce qu'il a appris. Et comme ça, on peut valoriser, permettre à l'ensemble de la communauté de participer à l'apprentissage. Donc vraiment, pour moi, c'est l'objectif de remettre l'école, comme on dit, remettre l'école au milieu du village. L'école est un lieu de communauté. Ce n'est pas quelque chose qui doit rester déconnecté de la vraie vie. Parce que finalement, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Tu as la réalité de l'école et tu as la réalité de la vraie vie. Mais alors, à quoi sert l'école ? Autant ne plus en faire. Si l'école ne sert pas, la communauté n'est pas intégrée à l'école. Il faut remettre en question son existence même. Donc moi, je pense que l'on doit réintégrer un enseignement des sciences, des mathématiques, des technologies dans nos langues. Et on doit le faire avec les acteurs de la communauté notamment. Donc pas seulement les enseignants, mais on doit intégrer les communautés dans notre enseignement. Magnifique. C'est encore plus de pépites que j'avais prévues. Donc il reste deux tout petits sujets, mais de grande importance. C'est d'une part Raïssa et d'autre part la RDC du point de vue scientifique et son histoire avant que la semaine de la science décide de lui donner plus de visibilité. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de la R&D africaine ou congolaise avant l'arrivée de la semaine de la science ? Déjà, il faut se rappeler qu'on va dire le Congo belge était à l'époque vraiment à la pointe en matière de recherche et développement. La plupart des institutions que nous avons aujourd'hui de recherche et développement étaient en fait des institutions majeures de cette époque où nous étions sous colonisation et sous domination de la Belgique. Mais donc on a toujours été vraiment le fer de lance en matière de recherche et développement. Et d'ailleurs, il faut savoir que la RDC est le pays qui a accueilli le premier réacteur nucléaire d'Afrique, qui est au centre nucléaire de Kinshasa en 1959. Et donc on a vraiment une culture de la recherche et développement, vraiment une culture de l'excellence dans ces domaines. Évidemment, il faut savoir que l'histoire de la recherche et développement est liée à l'histoire politique, économique et sociale du pays. Donc cette activité de recherche et de développement a commencé à très fort, à décliner à partir des années 1080 et puis les années 90 ont été les années les plus difficiles. Et donc ici, c'est l'occasion de redynamiser ce secteur, ce secteur de la recherche. Et c'est donc pour ça d'ailleurs que le ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, dès la première édition, a été partie prenante. On est vraiment dans un objectif de redynamiser le secteur et ici, on est content que fin de l'année passée, le gouvernement ait approuvé ce document de politique de la recherche scientifique de la RDC pour vraiment qu'il y ait le premier pas, parce que c'est ce qui manquait à notre pays. Autant en termes d'éducation, dès 2014, on a eu notre stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, donc qui a été adoptée en 2016, mais au niveau du secteur de la recherche, il manquait vraiment ce document de politique. Et là, le gouvernement de la RDC l'a adoptée fin 2021 et le ministère de la Recherche scientifique et Innovation Technologique nous a demandé d'en faire la promotion, ce que l'on a fait durant toute l'année 2000, toute cette année-ci, 2022. Donc, il y a vraiment maintenant une volonté de redynamiser notre secteur de la recherche scientifique et de lui permettre de jouer son rôle dans le développement de notre pays, comme jadis, il a joué le rôle dans le développement de cette ancienne colonie belge et permet vraiment de booster la recherche et le développement en Afrique. Donc, on ne vit pas dans le passé, mais on construit à partir de ce que l'on a et on est en train de construire le futur maintenant. Qui est Raïssa ? Comment est-ce que Raïssa en est arrivée à être physique, sienne, nucléaire, même si on ne peut pas le dire ? Consultante en éducation et surtout, pour quelles raisons les collaborateurs de Raïssa lui disent merci ? Ben écoute, j'ai l'habitude de faire cette blague en disant que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai eu la chance immense d'être la fille du professeur Félix Malouakalinga, qui est vraiment l'une des figures marquantes de la science et des techniques de travail de la science en RDC et en Afrique en général. Et donc, c'est vrai qu'on me dit toujours que tu veux faire, tu fais ou tu as voulu faire comme papa. Ce qu'il y a, c'est que je ne peux comprendre le monde qu'au travers des formules mathématiques. Voilà, je veux dire, c'est comme ça. Je veux dire, quand on me l'explique au travers des maths et des lois de la physique, je peux comprendre le monde. Sinon, autrement, ça me dépasse. Donc, je n'ai pas fait la physique dans le but d'avoir un métier. Je n'ai jamais d'associer à un objectif professionnel. C'est surtout que c'est pour moi la meilleure façon de comprendre le monde dans lequel nous vivons et donc la place de l'humanité ou ma place dans ce monde. Et donc, c'est pour ça que je suis tellement sensible à la transmission et à donner du plaisir. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me disait toujours que je serais médecin. On m'a dit, le médecin, c'est impossible ça. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et je pense qu'en comprenant mieux l'univers, en comprenant mieux le monde, et surtout dans cet aspect de transmission, ça me permet de contribuer, avec la classe de la science aussi, de contribuer à améliorer les conditions de vie en permettant comme ça de faire éclore les personnes qui aident pour pouvoir apporter le changement. Ça me paraît important que les gens aient l'occasion de se développer, de s'épanouir, de pouvoir vivre leur rêve. Donc, ce que l'on veut, nous, c'est créer cet environnement pour ceux qui sont attirés par les sciences et les technologies. Et alors, pour revenir à l'équipe de la semaine de la soirée, on voit que c'est une petite équipe de bénévoles. Personne n'est payé pour faire ce qu'on fait. On le fait parce que nous sommes passionnés par les sciences et les technologies, parce qu'on est passionnés par l'éducation, parce qu'on est passionnés par la transmission. Et je dis toujours que ce sont pour moi les arrangers, c'est-à-dire que ce sont toutes les personnes qui en soient pris dans leur domaine, Dora, Mathis, Serge, etc., mais qui, chaque année, se rassemblent pour pouvoir organiser la semaine de la science et de la technologie. Et mon travail consiste à fédérer cette équipe, leur donner les missions et permettre en sorte qu'elles réalisent que la mission soit un succès. Donc, c'est le travail que moi, je joue de chef d'orchestre, de capitaine américain. Dans ce cas-ci, il faudrait peut-être changer d'américain en bon mot. Mais pour pouvoir proposer au grand public cette activité. Eh bien, voilà, Raïssa, merci infiniment. Merci aussi d'avoir accepté les conditions un peu particulières dans lesquelles, finalement, cette interview a eu lieu. Y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais aimé pouvoir répondre ou simplement un mot de la fin, comme tu le souhaites ? Merci, en fait, pour cette occasion, déjà, avec toi et ton équipe de ce show, de donner de la visibilité comme ça à la semaine de la science et des technologies, de revenir sur cette histoire. C'est vrai que pour la dixième édition qui aura lieu du 18 au 22 avril 2023, ce que l'on veut, c'est justement faire le récapitulatif des neuf éditions précédentes et pouvoir, comme ça, préparer à quoi va ressembler l'avenir. Je veux dire, quelles vont être les prochaines activités ? À quoi va ressembler cet événement pour les dix années à venir ? Donc, merci, Laetitia, et à l'ensemble de ton équipe. Merci à nos sponsors, parce que, comme je disais, 100 sponsors, mais il n'y a pas de semaine de science et des technologies. Donc, vraiment, merci pour leur confiance. Merci au public. Sans public, il n'y a absolument pas de semaine de la science et des technologies. Et donc, c'est vraiment l'occasion de dire merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont là avec nous, qui reviennent chaque année pour assister à la semaine de la science. Il y a eu de beaux moments. Je crois que des gens ont passé vraiment des moments agréables et leur vie, parfois, a changé après s'être passés chez nous. Donc, j'espère qu'ils auront peut-être l'occasion, un jour, de le raconter. Donc, vraiment, voilà. C'est moi pour dire merci. Terminer en disant merci, en vous donnant rendez-vous, d'être absolument là, tous, du 18 au 22 avril 2023, pour cette dixième édition consécutive de la semaine de la science et des technologies. Je pense qu'en tout cas, parmi l'espace francophone, on est le premier pays à avoir réalisé une telle prouesse. Donc, c'est bon, c'est bien pour nous. Il y a dix ans, nous avions insufflé une nouvelle dynamique, la semaine de la science. Des bases ont été placées dès la première édition. Pour des sciences qui devaient être au service du développement d'une nation. Ensuite, nous avions milité pour l'explosion des savoirs, de l'énergie et la lumière pour ainsi créer l'union entre la nature et notre environnement. Pour y arriver, il nous a fallu une bonne communication car les sciences lient notre avenir ensemble, que ce soit dans l'ancien ou le nouveau monde dévoilant des maths. Au travers de nos arts, cultures et héritages, mettons nos technologies spatiales au service du développement durable en Afrique. Pour cette dixième édition, célébrons ensemble la science. Et maintenant que tu es en train de parler de prouesse, tu peux nous rappeler quelques chiffres parce qu'il y a des chiffres vraiment extraordinaires que j'aimerais bien pouvoir entendre de ta part avant d'en terminer. Oui, c'est vrai, on a quand même eu plus de 50 000 visiteurs qui sont venus à la semaine de la science et de la technologie. On a des centaines d'animations, des dizaines de conférenciers qui viennent de chaque année à la semaine de la science. L'année passée, on a réussi à mobiliser les provinces parce que comme tu sais, je rappelle toujours qu'on est toujours que c'est Kinshasa. Cette année, on a réussi à créer un réseau de bénévoles dans les provinces pour réaliser les activités de la semaine de la science et de la technologie. Et dans des coins aussi éloignés de Kinshasa que MOBA, dans la province du Tanganyika, où là, ils se sont mobilisés pendant toute la semaine de la neuvième édition pour faire des activités. Donc ici, on a réussi à ce que... La semaine de la science et de la technologie touche les personnes éloignées, qu'elles se mobilisent, qu'elles se mettent à réfléchir, qu'elles créent quelque chose de nouveau. Pour nous, c'est vraiment magnifique, cette mobilisation qu'il y a eu l'année passée, simplement avec cette neuvième édition. On espère que pour la dixième, ce sera pareil parce qu'on ira sur le même principe, de mobiliser les provinces, de demander aux bénévoles de s'inscrire pour qu'ils puissent participer aux activités. Donc, les choses changent. La RDC aujourd'hui ne ressemble pas à celles que j'ai retrouvées en 2013-2014. On donne plus de place aux femmes, notamment aux femmes dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, donc l'acronyme STEM. On leur donne plus de place aujourd'hui. Elles ont plus de confiance, autant les étudiantes que les scientifiques établis. Donc moi, j'ai vraiment vu un changement dans notre pays à ce niveau-là. Mais il ne faut pas s'arrêter parce que c'est un travail que l'on doit faire et que l'on doit faire ensemble. Souvent, on nous dit, quand je dis que je vais arrêter, on dit mais non. Je dis, mais ça n'a pas de... Nous, on ne va pas continuer à faire la semaine de la science indéfiniment. Il faudra bien s'arrêter à un moment donné. Et donc, on compte sur vous pour pouvoir, à votre manière, là où vous êtes, continuer à faire vivre cette flamme. Et notamment, ma demande, c'est de laisser les filles, notamment aller dans les domaines des sciences et des technologies, et les garçons y envoyer vraiment les meilleurs éléments parce qu'on doit avoir des équipes techniques et scientifiques qui sont beaucoup plus performantes si on veut pouvoir régler les problèmes de l'humanité comme le changement climatique, comme la quatrième révolution industrielle. Il faut que l'on ait des bataillons de physiciens, de mathématiciens, d'ingénieurs qui soient formés dans notre pays. Il faut commencer. Il faut les envoyer, il faut les former, il faut améliorer la situation, créer un environnement de sécurité important pour que l'on puisse y arriver. Et ça, c'est notre travail à nous tous. Ça ne peut jamais être le travail d'une seule personne ou d'une seule institution, organisation. Et donc, c'est mon appel à une mobilisation générale pour que l'on arrive à ça. magnifique. Encore une fois, merci infiniment, Raïssa. Merci à la team, merci à Elie. Merci Lionel et merci Meta d'avoir rendu ça possible. et merci à l'avoir regardé cette vidéo ! Merci à mes Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs.